bonjour je suis fabrice et je suis ici pour vous aider à apprendre le français à améliorer votre français et à vous faire découvrir la culture de la france à la fin de ma vidéo il y aura une petite partie de grammaire sur que et qui mais commençons ma vidéo aujourd'hui je vous parle de la saint valentin je pense que vous connaissez cette date bien sûr la saint valentin vous savez que c'est la fête des amoureux la fête de tous les amoureux la fête de ceux qui sont amoureux l'image qui me vient à l'esprit et celle de cupidon qui tient un arc et qui transperce un petit coeur avec sa flèche à la saint valentin j'espère que quelqu'un vous offrira une carte ou alors des chocolats qui seront dans une boîte en forme de coeur ou encore peut-être des fleurs des roses rouges et savez vous que dans le langage des fleurs les roses rouges exprime la passion amoureuse ces roses peuvent être achetés chez un fleuriste que vous connaissez et vous pouvez les offrir vous même ou alors elles peuvent être offertes par un livreur ou même peut-être par un chien qui est bien dressé on peut également offrir des bijoux tels que un collier des boucles d'oreilles un bracelet une montre mais je pense que le plus beau cadeau que vous pouvez offrir c'est une bague une bague qui sera offerte lors d'un dîner aux chandelles puis vous pouvez trinquer avec un délicieux champagne que vous aimez parfois un genou sera mis à terre lors d'une demande en mariage qui peut finir par un oui et voilà bonne saint valentin et je vous retrouve tout de suite pour ma petite partie de grammaire comme promis je vous retrouve dans ma petite partie de grammaire et je vais vous expliquer que et qui c'est très facile vous allez voir que s'utilise dans une phrase lorsqu'on exprime un sentiment et on relie en fait deux phrases par exemple je pense que je crois que je dis que tu sais que elle espère que vous voyez ça relie deux phrases ensemble maintenant que et qui peuvent être utilisés dans d'autres genres de phrases comparé regardez d'abord le fleuriste que vous connaissez est un bon ami et ainsi cupidon qui tient un arc est très connu vous avez que vous avez qui mais il ne s'utilise pas de la même façon regardez bien qui est suivi d'un verbe cupidon qui tient c'est un verbe et que est suivi d'un sujet et d'un verbe le fleuriste que vous connaissez regardez d'autres exemples regardez d'autres exemples l'homme qui vient et mon frère l'homme que tu vois est mon frère dans le premier exemple qui est suivi d'un verbe dans le deuxième exemple que est suivi d'une phrase un sujet tu et un verbe voix et voilà j'espère que vous avez compris et je vous laisse maintenant parce que je pense que je vais recevoir un tas énorme de lettres pour la saint valentin enfin j'espère à très bientôt au revoir voilà Sous-titrage FR ?